Budget 2024, Elisabeth Borne dégaine un nouveau 49.3. La Première ministre a engagé mardi devant l'Assemblée la responsabilité de son gouvernement en vue de l'adoption de l'ensemble du projet de loi de budget pour 2024. Elisabeth Borne a de nouveau engagé mardi 19 décembre devant l'Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement en utilisant l'article 49.3 de la Constitution en vue de l'adoption, sauf motion de censure, de l'ensemble du projet de loi de budget pour 2024 en lecture définitive. Comme l'année dernière, les oppositions restent sur leur position de principe de ne pas voter le budget quel qu'en soit le contenu, a déclaré la Première ministre pour justifier le 23e recours à cette disposition constitutionnelle depuis son arrivée à Matignon. La France Insoumise a aussitôt annoncé le dépôt d'une nouvelle motion de censure contraint, budget austéritaire. En pleine crise politique majeure, Elisabeth Borne déclenche son 23e 49.3 pour imposer le budget. La démocratie n'est plus qu'un lointain souvenir pour elle. « Nous censurerons le gouvernement », a écrit sur le réseau social X la chef de file des députés insoumis Mathilde Panot. Le texte est définitivement adopté si la motion de censure est rejetée. Ce 49.3 est annoncé après une séance houleuse de questions au gouvernement pendant laquelle députés et sénateurs, chargés de trouver un compromis sur le texte immigration, sont parvenus à un accord avec le soutien de la droite et celui très controversé du Rassemblement national. Le président insoumis de la Commission des finances Éric Coquerel, qui défendra la motion de censure, a dit sa satisfaction dans cette période sombre, que sa commission ait rejeté massivement le projet de loi de finances 2024 lors de son examen final, juste avant le 49.3. Elisabeth Borne a défendu un projet de budget pour « donner des moyens inédits à notre sécurité, notre justice et nos armées, pour permettre des investissements sans précédent dans la transition écologique, pour augmenter le salaire des enseignants, pour accroître la dotation globale de fonctionnement » versée par l'État aux collectivités, note de la rédaction. « De nos communes, pour respecter notre engagement de ne pas augmenter les impôts ou encore pour nous inscrire dans une trajectoire de réduction de nos déficits publics. » Aucune majorité relative n'existe, a jugé le député Renaissance, rapporteur du projet de loi, Jean René Cazeneuve dans un communiqué, en dénonçant « une alliance chimérique » des oppositions contre ce texte. Il a salué un projet de budget, équilibré entre la maîtrise de nos finances publiques et les investissements nécessaires dans nos politiques publiques, sur lequel près de 500 amendements de députés ont été retenus.